Fatoumata Kebe, on va revenir à votre livre « La lune est un roman » lu par Juliette Arnaud. Avant de vous lire, Fatoumata Kebe, avant de lire « La lune est un roman », je ne savais pas que j'étais sélénite. J'aurais dû le savoir, moi que mon père appelait Jean de la lune, à cause de mon étourderie, de mes absences à la terre et à ses habitants, mais je n'avais pas le mot, le joli mot « sélénite, habitant, habitante de la lune ». Il y a plein de jolis mots, neuf pour moi, mais millénaires dans ce livre, il y a six, je ne vais pas y arriver, six IJ, Nadir, Péri-Eli, Mascaret. En vous lisant, j'ai découvert que tout m'allait avec ce satellite. Oui, la lune n'est pas une planète, elle n'est pas une étoile, mais satellite, ça signifie une très jolie chose, c'est gardien, gardienne, compagnon, compagne. Gardienne, compagne ne contient pas l'idée de soumission ou de domination, exactement comme Eve n'est pas issue de la côte d'Adam, vérifiez votre traduction, elle est à côté d'Adam, parenthèse fermée. C'est vrai que par le passé, j'ai conçu une faiblesse coupable également pour quelqu'un qui inopinément montrait sa lune. Pourquoi lune ? Parce que c'est la partie du corps spectrale, sauf évidemment si vous êtes nudiste. Allez, soyons sérieux, faisons la police interrogatoire, genre de la lune, indistinct, selon les civilisations et les peuples, parfois déesse, parfois dieu, donc androgyne, j'adore. Apparence, elle est exactement l'ambivalente dont parlait Verlaine, qui disait qu'il n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Effectivement, la lune ne cesse de croître et de décroître, mais elle reste immuable pour nos yeux, et je vous cite, la lune que les hommes regardent depuis que l'homme existe a toujours été la même. Origine de la lune. Comme Cyril Nick le rappelait hier à la télé, l'évolution se fait par catastrophe. La lune est le fruit d'un accident, celui de la planète Theia, entrant en collision avec la planète Terre, il y a plus de 4 milliards d'années. Donc la lune, c'est quasiment une bouture, ou selon la vieille mythologie grecque, le fruit d'une collision mère-fille, bref, une histoire de femme. Et quand on dit histoire de femme, on glisse très vite à histoire de bonne femme, vu que menstruation vient de mensis en latin, le mois, et la lune qui par sa trajectoire indique en gros ce temps du mois, et on tombe douloureusement sur le théorème fameux « Oh là là, mais comment t'es chiant, t'as tes règles ou quoi ? » Je rappelle néanmoins que c'est bien un homme, Michael Furnon, qui il y a quelques années écrivait qu'il avait demandé à la lune, même si elle n'avait pas l'habitude de s'occuper des cas comme ça. C'est que, et vous le rappelez madame, nous entretenons un rapport irrationnel à la lune. Le mot lunatique est à ce titre éclairant, car Lyon parlait des rayons empoisonnés de la lune qui transpercent notre cerveau, jusqu'à aimer se raconter que nous, l'homme, avec un grand H, ne l'avons jamais vraiment connu, cette lune, que c'est Kubrick qui a filmé dans un grand studio secret à Hollywood, le grand pas pour l'humanité. Sauf que vous, madame, vous êtes une scientifique, et si vous ne craignez pas de raconter l'imaginaire dans votre livre, et toutes les légendes lunaires, vous précisez également vos certitudes, celles de la science. Et ce qui m'a plu, au-delà de toute mesure, c'est votre sens du doute, qui vous fait employer cette formule à propos de la naissance de la lune, la vérité à ce jour, la voici. Une scientifique donc, une vraie, et une femme qui prend acte des réalités. Les sept pionniers du pour le premier vol en orbite sont castés sur un profil particulier, homme, blanc, protestant. Vous, madame, vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas blanche, et vous n'êtes pas protestante. Et pourtant, vous ne renoncez pas à l'idée d'approcher notre chère gardienne. Toutes les sorcières du monde, adeptes de sa lumière bienfaisante et spirituelle, ne peuvent qu'accompagner ce vœu, et j'en fais partie. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci.